Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on est sur mon serveur PPFaction et Rodia les frères, comme d'habitude, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, nouvelle vidéo d'une série, ça faisait un petit moment, on va visiter un maximum de bases, vous allez voir, il y avait des bases très intéressantes. Ouais, il y avait des bases super sécues, vous verrez notamment dans la miniature, on est tombé sur une base qui était incroyable. Et vous allez voir, en fin de vidéo, on a également assisté à un assaut de base avec un gros canon AT&T, c'était pas mal. La mise à jour nouvelle honte chinoise vient de sortir les gars, on a rajouté plein 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 de nouvelles choses assez stylées. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à rejoindre, vous pouvez aller sur le Discord de Rodia tout simplement pour voir tout ce qu'on a rajouté. Il y a plein de nouvelles choses qui ont été rajoutées, notamment le classement du dragon, faites la commande slash dragon. Voilà, il y a 100€ de cash price Paypal avec le classement du dragon, donc voilà, c'est assez cool. C'est un événement vraiment exclusif qui est disponible uniquement pour le mois de février. Je vais pas forcément du coup vous expliquer l'ensemble de la mage, je vous laisserai vraiment regarder sur le Discord de Rodia. En tout cas pour ceux qui jouent à Rodia, mettez une petite note dans les commentaires, une note sur 10. Au niveau de la mage et notamment au niveau des builds, mettez genre une note sur 10 sur la mage et une note sur 10 sur les builds. Parce que voilà, du coup on a un petit spawn Warzone, un petit peu thème chinois, franchement je le trouve super stylé. Donc dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez. Dans cette vidéo, je vous fais gagner le meilleur grade du serveur, grade et Rodia, voilà, comme d'hab, pour tenter de gagner, c'est très simple. Vous likez la vidéo, vous vous abonnez et vous mettez un petit commentaire avec votre pseudo. Objectif de like pour le débloquer, sans like, voilà, je sais que vous en êtes capable. Je vous mets du coup le tirage au sort des deux dernières vidéos les gars, j'attendais que les objectifs de like soient atteints, donc je vous les mets. Voilà, et puis du coup voilà, c'est tout les frères, je vous laisse directement sur la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner si ça vous plaît, comme d'hab, on rush les 10 000 abonnés. Et voilà, je vous laisse sur la vidéo, bonne vidéo. Ok les frères, on est parti pour cette vidéo qui s'annonce exceptionnelle, je l'espère, voilà. En vrai, j'espère qu'on va avoir du lourd, donc voilà, ça faisait un petit moment que je n'étais pas allé faire un tour dans les bases. Donc on est dans la base à Fine Zone qui est dans la triade. Ok, donc une petite base tranquillement, ils ont quelques petits spawners à Skeleton, à Underman, on va regarder au-dessus. Ok, la base est vraiment très petite, c'est vraiment une base pour start tranquillement, ils n'ont pas encore grand-chose. Et juste en bas, ok, on a quelques coffres, quelques coffres CQ avec certainement du P4 dedans. Et voilà, on a déjà fait le tour, ok, ok. Ok, deuxième base, on est carrément dans la base à la Black Bu. Ok, ils nous ont fait une petite décoration, pas mal, pas mal, pas mal. Il y a des petits Piggy juste là, ok, des coffres CQ, tac, 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 ok, petit escalier, j'aime bien. Ouais, on a encore d'autres coffres ici, c'est pas mal en vrai. Ok, en fait, il y a une autre base juste à côté qui est aussi décorée, mais il ne semble pas que ça communique. Donc ok, ça donne ça, c'est comme ça, ok, ils ont des petits coffres avec, wesh, voilà, les boosts métiers, ils sont carrément en train de les stack. Juste là, ok, ils nous ont fait un petit truc. On avait déjà vu une base comme ça dans la dernière miniserie qui nous avait fait un petit système avec des pistons pour monter. Franchement, j'aime bien, c'est super stylé, bien joué à eux, la base est vraiment cool. Là, on a quoi ? On a un petit jump, je ne sais pas à quoi ça sert. Ok, si ça sert à accéder aux coffres CQ qui sont juste là. Et ok, c'est vraiment un petit bunker assez petit, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un autre étage avec également quelques spawners, ok, quelques spawners, quelques coffres, je veux dire, les spawners sont juste à côté, on les entend. Donc c'est des spawners à golems qui sont en train de décéder dans la lave. Juste ici, c'est comme ça, du coup, en fait, la base, on l'avait déjà présenté, juste, ils ont clairement agrandi. Avant, elle était toute petite, il y avait juste ça, là, ils ont fait plein, plein, plein d'autres étages. Donc ouais, c'est comme ça. Ok, les refs, je ne m'étais pas rendu compte, mais du coup, ils ont un autre petit étage avec quelques coffres CQ, juste ici, c'est comme ça. Je ne sais pas, par contre, ce qu'ils nous ont fait dans le sens où c'est un seul chest, regardez, si j'ouvre les coffres, vous allez voir, en fait, c'est un seul chest. Il n'y a pas de double chest, donc je ne sais pas d'intérêt, s'il y a des pros de pillage, des pros des pillages qui peuvent un petit peu nous dire dans les commentaires, si effectivement, ce genre de coffre, c'est plus difficile à péter que des doubles chests normales, moi, je ne sais pas. Et puis voilà, on passe à la prochaine base. L'extérieur, voilà, elle ressemble à ça. Ok, la base est gigantesque, elle est vraiment super sécu, ça, c'est de la grosse base, les frères. Alors, regardez-moi ça, ok, elle est pas mal du tout, fort réel, je prends un petit screen pour la miniature, carrément. Ok, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, du coup ? Pas mal de couches de fer, des petits regen walls, encore des couches de fer et des petites couches de sable, juste ici, avec du sable des âmes. Je crois que quand le sable atterrit dessus, ça casse le sable, donc il faut que le timer pour la TNT soit pile bien qu'elle avec le sable, sinon ça ne passe pas. Et ouais, c'est comme ça. Ok, bah franchement, un gros GG à eux. Ok les frères, carrément, j'ai enlevé le son, parce que les golems étaient en train de me faire mal au crâne, il y a je sais pas combien de golems qui sont en train de tomber, juste ici. Vraiment, ils ont par contre énormément de spawners, cette faction. Je me demande si c'est pas la hub, je sais plus, mais il y a moyen que ça soit eux. Ok, si on monte au-dessus, c'est comment ? Au-dessus, du coup, c'est comme ça, ok. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là ? Il y a une sorte de L, je sais pas c'est quoi comme lettre. Ok, je suis pas sûr de ce que c'est. Et du coup, à la base, c'est comme ça. C'est vraiment le Ufoam, du coup. C'est vraiment le Ufoam, mais il y a une autre base juste collée. Sauf que c'est ça, je crois qu'ils s'étaient fait chungbusters ici. Ils ont toujours pas réparé, à la place, ils ont juste mis des protections. Mais ouais, ok. La base est toujours un petit peu en chantier, j'ai l'impression. Nouvelle base, les frères, de l'extérieur, ça donne ça. En fait, je crois que c'est une énorme farm. C'est ça, il y a juste une couche de sable. Et du coup, ce sont des gros champs Anetherwart sur Toulon. Je sais pas du tout, est-ce qu'en bas, il y a peut-être une base, un Ufoam, genre avec des coffees et tout. Ok, si, en bas, il y a un petit bunker, tout mi-mi. Et juste là, ils ont prévu de rajouter pas mal de couches de sable. Et ils nous ont fait un pattern, du coup, mi-bloc d'obsidienne, mi-bloc de fer. Je sais pas si c'est utile de faire ça. Et du coup, de l'intérieur, c'est ça. Donc, il y a des petits blocs de bedrock. Donc, la base est sécurisée avec les blocs anti-crash connexion. Il y a des petits coffees CQ qui sont en train d'être build. Mais du coup, elle est pas encore aménagée. Et du coup, de l'intérieur, c'est ça. Donc, il y a des petits blocs de bedrock. Donc, la base est sécurisée avec les blocs anti-crash connexion. Il y a des petits coffees CQ qui sont en train d'être build. Mais du coup, elle est pas encore aménagée. Ok, là, les refs, on est dans la base. Ah là, qui dit zoom, carrément. Ils nous ont fait un petit mur de tête Ouais 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 Juste là je sais pas ce qu'il est en train de nous build Mais il le build donc pourquoi pas On va regarder un petit peu au dessus Tac 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 Bah wesh ok on est déjà tout au dessus Et en bas il y a quoi ? Est-ce qu'en bas c'est aménagé ? Ok la base c'est pas aménagé Ok si ils ont mis quand même quelques petits spawners à pique zombie Juste ici Là on a des spawners à cochons Il fournit la boucherie Là les gars il est en train de tuer je sais pas combien de cochons Je sais pas pourquoi il en tue autant Mais vas-y fais toi plaisir mon ref Ils sont en train de nous faire une petite décoration Donc en vrai on y repassera Et juste en bas c'est comme ça Ok Les refs la base à la stardust Ils m'ont dit qu'ils ont fait une nouvelle base Deidara m'a justement dit de me téléporter tout à l'heure Donc j'ai mis un petit set home Et voilà on y est Donc déjà c'est pas mal Il y a des petits spawners à golem Il est en train d'AFK Il est en train de s'en mettre plein les poches Tac on va regarder du coup un petit peu en bas Ok wesh Tous les droppers Enfin tous les hoppers je veux dire On va voir à quel point c'est rempli ou non Je sais pas s'il a vendu il y a peu Ok wesh Ok il y a du faire Il y a du faire Je peux vous dire que quand il vend ça avec des sell sticks Qui vend en x2 Ça doit faire quand même pas mal de thunes D'autant plus que c'est moins chiant qu'avant Parce que maintenant on a ajouté les fleurs au shop Qui peuvent se vendre avec des sell sticks du coup directement Ce qui n'était pas le cas avant Et au dessus du coup c'est comment Carrément ça me semble bien vide Là on a un étage avec des droppers Là il y a quelques coffres en bordel Et je crois que tout au dessus c'est les sécus Non même pas il y a encore un petit étage caverneux ici Ils nous ont fait une petite décoration Bien caverneuse Si on regarde Oh wesh tout le P4 en bordel Ils ont atterré à le ranger assez rapidement Maintenant que j'ai montré ça Si vous faites piller force à vous les frères Parce qu'il y a pas mal de stuff à aller prendre Tac Là ok c'est la suite de l'étage caverneux On y retournera quand ils auront terminé de build Et de l'extérieur la base elle donne ça Ok pas mal Pas mal pas mal Ils ont un coin de map je crois Ouais Quoi que Tac 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 Oui il y a un coin de map c'est ça Ils sont dans un coin de map Ils sont dans un coin de map Ce qui est pas mal Ça leur fait beaucoup moins de protection En fait ils ont juste à défendre Ce côté de la base là Et ce côté là En fait ils sont super bien C'est vraiment trop puissant Avoir un coin de map Parce que Si je dis pas de conneries Les canons peuvent pas tirer en diagonale Donc ils peuvent pas se faire piller d'ici Donc ils ont juste deux côtés à défendre Au lieu d'en défendre 4 C'est vraiment super cheat Ok les frères Cette base les gars Ils ont fait les choses bien Ils nous ont fait un petit nounours avec un coeur Avec un petit coeur avec marqué jambou dessus Ça me va vraiment droit au coeur du coup Merci C'est super chouette Je vais pleurer Donc je sais même plus c'est la base C'est la base à qui On va aller regarder si on trouve des mecs Un petit peu aux autres étages Donc ils nous ont fait des coffres sécu Avec du cochon Si tu me pilles Oh non Wesh 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 Non ça dose pas Ça dose vraiment pas par contre Oh la 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 Oh les zinzins Ils ont acheté une canne à pêche Au marché chinois Ok Très bien Ça s'est fait plaisir Ça a fait des petits achats En tout cas la décoration C'est pas le top du top C'est pas le top du top Autant le nounours C'est pas mal Mais sinon Sinon il n'y a pas grand chose C'est la base à qui C'est la base à la setup je crois du coup Au moins que ce soit un double compte KFIA Je sais pas Auquel cas il aurait une faction Ce qui serait interdit Je sais pas du tout Si c'est la base à la setup Ou si c'est la base à quelqu'un d'autre Et de l'extérieur Ok La base est pas mal De l'extérieur La base est pas mal Elle rend plutôt bien Ok Pas mal sécu Ils sont en border En fait tout le monde fait des bases en border Sur le serveur en même temps C'est vrai que ça fait Bah toujours un côté de moi à défendre Donc ça serait con de pas faire sa base en border Dans le fond Wesh les refs On est en train d'assister un piège Qui est en train de foirer Regardez-moi ça Ils avaient construit un big canon Qui est totalement explosé C'était pour assaut la démon Et ils sont justement en train de fight Un mec de la démon Qui est Je crois que c'est un autorème qu'on a vu Je crois qu'il est mort Je crois que c'était un autorème Bref du coup Ils étaient en train de fight Et le canon s'est fait complètement détruire Vraiment il n'y a plus de canon C'est finito Là apparemment Ils ont renforcé encore du coup Leur protection avec des couches de sable Ok Donc pour le moment En fait leur assaut A vraiment servi à rien Ils ont pas cassé un seul bloc De l'intérieur La base c'est ça en fait C'est une grosse farm Donc ils sont en train de full les assauts Ils sont en train d'assaut leur farm en continu Je pense que leur objectif C'est de la péter Mais du coup A chaque fois la démon La démon est en train de défoncer leur base Donc force à eux Du coup carrément La base est super stylée Elle ressemble à ça Donc ils nous ont fait des coffres super sécu Qui sont juste ici Là il y a des coffres sécu Avec de l'eau normale Des petits coffres triés Avec des petits items frais Un petit beacon ok Et tâche du dessus Bah carrément du coup C'est le dessus de la base simplement Là pareil Je sais pas ce que c'est que ce truc Je sais pas ce que c'est Je sais pas ce qu'ils nous ont fait Ok Super bizarre Et tout en bas du coup On a un étage avec Full 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 de repeint Avec de l'eau Je pense que là dedans Il doit y avoir pas mal de P4 Qui sont stockés Et après comme dit précédemment Voilà c'est tous les étages Donc toutes les farm Nether ward Carotte etc Jusqu'à la couche 0